Un mal nécessaire qui suscite angoisse et mécontentement. Le caterpillar vient à peine de commencer son boulot et déjà une habitante de cette maison en hauteur est plongée dans le désarroi. En tout cas, ce qui se passe là, vraiment, je ne sais pas quoi dire, mais vraiment, c'est très grave. Parce que je pense que dans un premier temps, pouvoir faire ce genre de travail, il faut avertir. Voilà, parce que c'est les êtres humains qui sont dedans. D'autres même sont au travail, d'autres même sont malades. L'année passée, ils ont passé là. Ils pensent qu'on ne doit plus passer parce que le travail est déjà fait. Mais quand vous venez pour une deuxième fois, vous devez avertir. Voilà, c'est là où on pire mon inquiétude. Pour éviter des pertes en vies humaines durant la saison pluvieuse, le gouvernement ivoirien a décidé de déguerpir les zones à risque, mais les populations habitant ces zones déclarent n'avoir pas été informées et dédommagées. C'est triste, c'est triste, mais le gouvernement aussi prend des mesures pour que les populations soient en toute sécurité. Voilà, c'est triste. Mais je pense qu'avec l'appui du conseil municipal d'Atékoubé, qui a vraiment pris déjà le taureau par les cornes, en sensibilisant déjà en amont, je pense que ça va continuer pour ne pas qu'il y ait des dégâts, des pertes en vies humaines dans notre commune. Les autres habitations situées à proximité devront-elles aussi quitter les lieux pour éviter le pire, car les prochaines pluies s'annoncent pour très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada